Après une première partie excitante de ce championnat du monde d'échecs, je vous propose d'aller directement à la troisième partie. Alors pourquoi je zappe la deuxième ? Bien tout simplement, elle n'était pas très intéressante, les deux joueurs ont fait match nul en aplanissant très rapidement la partie. Mais cette troisième partie là, il y a du combat. Allez, on la regarde. Gukash a donc les blancs. Dans la première partie qu'il avait perdue contre Ding Liren, il l'avait ouvert avec le pion roi. Et là, il change ses armes, il ouvre avec le pion dame. Il joue des quatre. Si vous n'avez pas vu cette première partie, je vous invite à cliquer sur le lien ci-dessus. Et donc Ding Liren, il répond par cavalier F6. Il développe son cavalier et contrôle la casse centrale E4. L'idée c'est d'empêcher les blancs d'avancer le pion d'E4 et de créer un fort centre de pion. Les blancs jouent cavalier F3, D5, on a la symétrie, symétrie qui ne va pas perdurer. Gukash joue C4. Il propose cet échange du pion de l'aile contre le pion du centre. Si les noirs prennent, leur pion est dévié du centre. Et à ce moment-là, les blancs pourraient continuer par E3 avec le fou qui reprendrait C4 dans de bonnes conditions. Mais à cette poussée C4, Ding Liren dit non. Il ne détournera pas son pion du centre. Il va même protéger son pion avec la poussée en E6. Il consolide. Gukash prend alors une décision importante. Il prend, il échange. Et de cet échange, on arrive avec des déséquilibres de structures de pion. Le joueur peut expérimenter, ne détectera pas forcément les points forts et les points faibles de cette position. De cette structure de pion qu'on appelle la structure de Carlsbad. Parce que dans l'histoire du jeu, à l'époque, il y a eu un grand tournoi d'échecs dans la ville de Carlsbad. Où cette structure de pion a été provoquée plusieurs fois dans l'ouverture. Alors quels sont les déséquilibres de cette structure de pion ? Les blancs obtiennent une colonne semi-verte C et les noirs une colonne semi-verte E. Mais si on regarde bien, les blancs ont également un pion central E+, le pion E2. Qui aura une certaine influence d'ailleurs dans la partie. Ici, Gukash joue cavalier C3. Les noirs jouent C6. Ils créent cette structure de pion B7 qui protège C6, qui protège D5. Quand les pions se protègent, comme ça on appelle ça des chaînes de pions. Et là, les blancs jouent Dame C2. Dame C2. Pourquoi sortir la Dame en C2 ? Y a-t-il pas eu plus urgent ? D'habitude, après la sortie des cavaliers, c'est plutôt les fous qu'on en sort. Et bien dans cette partie, il va y avoir l'histoire des fous de casse blanche. C'est une partie où je vais vous raconter une histoire. Enfin, c'est les deux joueurs d'ailleurs, c'est Gukash et Ningguerang qui vont nous raconter cette histoire des fous de casse blanche. Et ça commence maintenant. Et ça finira au dernier coup de cette partie. Pourquoi Dame C2 ? Dame C2 est jouée pour empêcher la sortie du fou en F5. Vous allez me dire, mais déjà le fou pourrait sortir en G4. Et pourquoi c'est embêtant de ne pas pouvoir sortir ce fou ? Vous comprenez comme cette structure de pion est figée sur casse blanche. Le fou, pour l'instant, il n'a que cette diagonale. Et pour se valoriser, il faut qu'il arrive à trouver du jeu sur cette diagonale-là ou sur cette diagonale-là. Mais avec Dame C2, on empêche le fou de sortir en F5. Et si le fou sort en G4, peut-être sera-t-il attaqué immédiatement par cavalier E5. Et on va voir que dans la suite de la partie, Gukash va très vite jouer H3 par ailleurs. Il veut lutter contre la sortie de ce fou. Mais Dingguerang, il insiste. Il joue G6. D'habitude, on joue G6 pour libérer la cage G7 pour le fou et chercher à roquer. Mais là, G6 est également joué pour soutenir l'arrivée du fou en F5. Placer le fou et attaquer la Dame. Et c'est là que Kukash joue H3. Il subtilise la cage G4. Donc le fou ne pourra pas aller en G4. Mais vous allez me dire, il est venu pour... Enfin, G6 a été joué pour qu'il vienne en F5. Et c'est là qu'il y a un commentaire intéressant de Judith Polgar. Vous connaissez certainement Judith Polgar. C'est la femme qui a eu le plus haut classement de toute l'histoire aux échecs. Dans la série Queen's Gambit, qui était parue sur Netflix, le personnage féminin est inspiré en partie seulement de Judith Polgar. Et Judith Polgar nous livre cette anecdote amusante quand on regarde la partie. Et elle explique que le coup H3, à son époque, parce que maintenant c'est une joueuse retraitée, chiquiennement, à son époque, H3, c'était principalement pour lutter contre la sortie du fou en G4. Mais que maintenant, les joueurs, dans les échecs modernes, jouent H3 beaucoup plus pour soutenir la poussée G4. Et là, c'est l'idée. Avec H3, non seulement on va empêcher la sortie du fou en G4, mais on va même très rapidement jouer G4 pour contrôler la case F5, ôter cette case au fou. Dans quel monde vivons-nous ? Ajouter à ponctuer son intervention, Judith Polgar. Dans quel monde vivons-nous maintenant ? Les échecs ont pire évolué. Alors, G4 n'est pas encore là, donc évidemment, Ding Liren joue fou F5, il attaque la dame, et il est assez habituel, quand le fou quitte sa case C8 et attaque la dame, que la dame se repositionne en B3 pour attaquer le pion B7 qui n'est plus défendu par le fou, depuis son départ. Les noirs vont défendre en jouant dame B6. Ils proposent un échange des dames. Dame blanche contre dame noire. Goukèche n'est pas contre cet échange des dames. Il va le laisser s'effectuer, mais il ne va pas en prendre l'initiative. Il va d'abord jouer G4 comme il avait prévu. Il déloge le fou. Ici, Ding Liren, il échange des dames. Il prend la dame en B3, et il y a une reprise du pion. Il le fait parce que ça dégrade la structure des pions des blancs avec des pions doublés, et notamment le pion ici isolé en B3, situé sur quelle couleur ? Sur case blanche. Revenons maintenant au fou en F5 qui est attaqué. Pour l'instant, les noirs ont pu jouer des coups intermédiaires, notamment par cet échange des dames. Mais maintenant, ils doivent se prononcer sur la case où va aller le fou. Il ne peut pas rester en F5. S'il commence à reculer, finalement, il sera assez passif et il aura du mal à ressortir. Donc, on va se prononcer sur la case E4 et la case C2, puisque D3 est contrôlé par le pion. En E4, certainement que les blancs joueront FG2, et que tôt ou tard, le fou se fera attaquer ou éliminer au moment que les blancs choisiront. Mais il faut comprendre surtout que Ding Liren est attiré par la case C2. Pourquoi ? Pourquoi le fou de case blanche n'irait pas en C2 et attaquer le pion en B3 tout seul ? Alors, il y va, fou C2. En réalité, on va se rendre compte que ce positionnement de fou, qui paraît totalement logique avec l'attaque du pion en B3, va se révéler un choix assez risqué. Alors, vous allez me dire, les blancs, qu'est-ce qu'ils vont faire, le pion ? On ne peut pas l'avancer, parce que le fou va prendre, donc ils vont essayer de le défendre. Pas pas trop tour A3, peut-être que le fou prendrait, mais peut-être par le retrait du cavalier en D2, je ne sais pas, on va essayer de défendre B3. Goukèche, il ne défend pas. Il ne défend pas et il se place, il se prépare à la contre-attaque. Il n'a pas envie que sur un coup comme cavalier D2, son fou notamment soit enfermé. Donc, il va sortir le fou en F4 et il dit, tiens, le pion B3, chiche, prends-le. Ding Liren réfléchit. Ce n'est pas le champion du coin, Ding Liren. Il est champion du monde d'échecs en titre. Et il comprend que la prise en B3 est trop risquée ici. Il ne va pas le faire. Alors pourquoi ? Nous, on va regarder pourquoi il ne le fait pas. S'il prend le pion B3, le problème, c'est maintenant le coup qu'il y a les D2 qui attaque le fou. Et le fou, il ne veut pas aller en A4, le cavalier, la tour prendrait. Donc, il a deux choix, soit C2, soit C4. S'il vient en C2, tour C1 va l'attaquer. C'est pareil, il ne peut pas aller en B3 où on A4, il se fait éliminer par les cavaliers. Donc, la seule case disponible pour lui, c'est la case E4. Là, il pourrait se faire prendre par les cavaliers, mais au moins, le pion et le calier noir pourraient reprendre. Mais les blancs ne vont pas échanger ce fou. Ils vont plutôt jouer F3, créant cette mini-pyramide qui attaque le fou de son case blanche comme une fermeture éclair. On a fermé la structure de pion et le fou est piégé. Le fou de case blanche est piégé. Il est fichu. Donc, du coup, vous comprenez ici, le fou n'a pas envie de venir en C2, il va aller en C4. Mais en C4, il peut être échangé. Cavalier prend, pion prend. Les noirs ont un pion de plus, mais ils n'ont plus le fou de case blanche. Et le fou de case blanche, ici, de Goukèche, pourrait s'illustrer. Il pourrait jouer E3, attaquer le pion C4. Certains vont me dire, mais n'importe quoi, les noirs jouent B5, ils consolident. Mais après, fou G2, le fou va se placer sur la plus belle diagonale blanche, la grande diagonale blanche de l'échec. Je vous l'avais dit que c'était une histoire de fou de case blanche, cette partie. Et là, il y a deux menaces. La menace principale, c'est d'échanger le cavalier, faire fou prend, cavalier, tour prend. Et ensuite, fou prend C6, échec, qui attaquera également doublement le pion B5. Et la deuxième menace, c'est tout simplement de faire caler le pion B5. Puisque le pion noir ne peut pas reprendre, sous la perte de la tour. Voilà, donc il faut comprendre pourquoi, après fou F4, on a compris maintenant, pourquoi, après fou F4, il est dangereux pour le fou de prendre B3. A cause de ce coup, cavalier D2. Et d'un seul coup, le fou est en détresse respiratoire. Il est en panique, il va essayer de sortir du camp de l'adversaire, il n'y arrivera pas. D'ailleurs, un bon conseil, quand vous voulez rentrer dans le camp de l'adversaire pour faire un petit larcin, gagner un pion. Assurez-vous toujours que vous êtes en capacité d'en sortir. Ma première partie d'échec en partie longue, en partie classée, officielle, je me suis retrouvé dans une situation comme ça. Alors, ce n'était pas au milieu de jeu, c'était plutôt au final. Mais je me souviens qu'avec un fou, j'avais été attraper un pion dans le camp adverse, rempli de ma certitude de jeunesse. Et mon adversaire avait avancé un pion qui empêchait le retour de mon fou. Et j'avais perdu mon fou, et j'avais perdu cette première partie. Une défaite, mais une bonne leçon. Je m'en souviens maintenant, encore maintenant, je vous partage cette anecdote. Donc, que va faire Ding Liren ? Eh bien, il joue H5. Il va attaquer doublement le pion G4 et mettre en lumière le vis-à-vis des deux tours. Bon, à Goukèche, il se retire de ce vis-à-vis en doublant les défenses sur G4. Prise en G4, prise en G4. Ici, Ding Liren continue son développement par cavalier D7. Et cavalier D2 vient défendre B3, avec cette idée d'aller enfermer le fou C2 par tour C1, fou E4 et F3, comme on l'a vu précédemment. La même menace perdure. Ding Liren comprend cela. Ça ne lui fait pas plaisir, parce qu'il avait la tour bien placée sur la colonne ouverte. Mais il va décider de jouer tour G8, avec l'idée de pousser en G5, taper le fou, mais surtout libérer une case, une diagonale de repli pour son fou. Goukèche prend les devants. Il pousse G5. Il attaque le cavalier qui vient en H5 attaquer son fou. Il recule le fou en H2. Maintenant, la tour se replace sur la colonne H. Et on va comprendre Ding Liren ce qu'il menace. Depuis tout à l'heure, Goukèche essaye d'enfermer ce fou de case blanche. Ça ne sert pas à finir. Il va continuer à essayer d'enfermer. Mais là, Ding Liren prépare une contre-attaque. Il prépare le recyclage de son cavalier. Vous comprenez, le cavalier ne peut rien faire. Il ne va pas aller en F6, le pion va être pris. Il ne va pas aller en F4 ou en G3. Il va être pris par le fou. Mais l'idée, c'est de recycler le cavalier en G7. Avec gain de temps, puisque la tour attaquera le fou. Puis le cavalier pourra se positionner, par exemple, en E6. Attaquer les pions D4 et G5. C'est un peu son idée. Alors, Goukèche, face à cette menace, il ne va pas répondre en réalité directement à la menace de Ding Liren. Il va rester dans son idée d'enfermement du fou. Pourtant, depuis la poussée du pion G4 en G5, la case F5 redevient disponible pour le fou. Mais regardez ce qu'il joue. Il joue F3. Et oui, je vous avais parlé au tout début de la partie, je vous avais parlé de cette structure de pion Carlsbad. Et je vous avais dit que les Blancs avaient une majorité centrale. Ils avaient un pion de plus en centre. Et là, on va le comprendre. Le pion en F3, il est là pour appuyer la poussée en E4. Et fermer les retours du fou. Que l'on pourra ainsi attaquer. Et le fou ne pourra pas se placer en D3. Parce que même si le pion bouge, le fou contrôlera la case D3. Vous voyez, c'est une menace quand même. Alors, KG7 a été joué. Attaque le fou, fou G3. Et ici, Ding Liren, ça l'embête cette poussée E4. Mais il ne sait pas trop comment la contrer. Il va finir par la laisser passer cette poussée en E4. Ding Liren, il va jouer tour H5. Pour aller questionner le pion G5. Le meilleur coup, mais bon, c'est toujours facile à dire quand on le regarde avec l'ordinateur. Mais le meilleur coup proposé par l'ordinateur, c'est fou E7 ici. Attaquer le pion G5 avec le fou. Avec l'idée que si les blancs jouent E4, pour essayer d'enfermer le fou noir, on prend en G5. Et c'est mieux de prendre le pion G5 avec le fou, plutôt que de faire tour H5, et de prendre le pion G5 avec la tour. Pourquoi ? Parce que quand tour C1 arrive, le fou en G5 peut taper le cavalier D2 sur échec, faire fou prend cavalier D2 échec, et après Roi prend, le fou peut maintenant s'emparer du pion B3 puisque le cavalier D2 n'existe plus. Et le fou, il a eu des sueurs, des sueurs froides ce fou de casse blanche, mais il s'en sort. Dans la partie, Ding Liren ne voit pas ça et joue tour H5. Alors, les blancs poussent E4 sous le soutien du pion F3 et des deux cavaliers. Prise en E4, prise en E4, le cavalier vient en E6, attaque D4, attaque G5, il y a des pressions un peu partout. Tour C1 attaque le fou, cavalier prend D4, vient défendre le fou, mais malheureusement, tout échoue sur fou F2. Le fou vient attaquer le cavalier, qui est le défenseur du fou noir. Donc les noirs, Ding Liren, ne peuvent pas éviter la perte de la pièce. En plus, le retrait du fou permet à la tour de protéger le pion G5, par ailleurs, qui était attaqué. Fou G7 est joué par Ding Liren. Et là, Goukèche ne s'empêche pas de faire fou prend calier, parce que depuis qu'il y a le fou en G7, ça reprendrait et ça attaquerait sa tour. Donc il va jouer plutôt cavalier E2, avec l'idée que sur cavalier prend E2, il pourrait faire fou prend, attaquer la tour, et le fou C2 resterait en prise. Alors je regarde cette position, parce qu'elle est assez amusante. Figurez-vous que, regardez toutes les pièces blanches. Les pièces blanches sont en train de gagner du matériel, mais elles sont toutes positionnées sur simplement deux rongées. C'est très confiné quand même chez les blancs. Et si le cavalier D2 n'était pas là, les noirs pourraient jouer cavalier F3, échec et mat. Ce serait échec et mat. Bon, c'est pour eux, petite note amusante, bien sûr, le cavalier D2, il est là, mais ça aurait été amusant parce que le cavalier attaque le roi, il contrôle la case noire D2, et le fou contre la case D1. Bon, évidemment, ce n'est pas possible. Alors face à ce coup cavalier E2, Ding Liren prend en B3, et Goukèche prend maintenant le fou en C2, et il a gagné une pièce. Cavalier prend D2, roi prend D2, et les noirs placent leur cavalier en E5. Alors, oui, Goukèche, il a gagné une pièce, mais ça, ça ne va pas nous aider à jouer, à établir des plans. Quand on a gagné une pièce, encore faut-il mentionner la pièce qu'on a gagnée. Les blancs. Ils ont donc gagné le fou de case blanche, ils ont donc un fou de case blanche supplémentaire. Et l'histoire du fou de case blanche perdure dans cette partie. Pourquoi il est important de mentionner bien précisément la pièce que l'on a ? Parce que, en disant qu'on a gagné un fou de case blanche, et qu'on a donc un fou de case blanche supplémentaire, le cerveau, on est en train de lui semer la graine des plans. On doit, obligatoirement dans cette position, si on veut gagner avec les blancs, valoriser le fou de case blanche. On ne pourra pas gagner sur une autre couleur, parce qu'on a deux tours, mais l'adversaire également. On a un cavalier, un fou de case noire, mais elle a gagné l'adversaire également. Et même l'adversaire, il a deux pions de plus dans cette position. Donc, le jeu structurel est compliqué. Les blancs n'ont pas vraiment de jeu structurel avec deux pions de moins. Ils n'ont pas de jeu de promotion, ils n'ont pas de pions passés. Sur les cases noires, ils sont en égalité. Par contre, sur les cases blanches, ils sont en supériorité. Mais encore, faut-il arriver à travailler sur les cases blanches. Et si, c'est compliqué. C'est compliqué parce que le pion en E4 est fixé par le carré des noirs en E5 sur cases blanches. Et donc, il entrave les principales diagonales blanches de l'échiquier. Et par ailleurs, la structure de pion des noirs ne présente pas de faiblesse sur cases blanches. Alors oui, il y a un tour, le roi et l'autre tour qui sont ici, sur cases blanches. Mais vous allez me dire, ça, c'est pas bien grave. Mais fédéguerez-vous que Dignes-Mirène, il va payer. Il va payer du placement de ces pièces sur cases blanches. Mais patience, on va y aller. Cavalier D4 est joué. Donc ça libère d'ailleurs le fou de cases blanches. Les noirs jouent tour D8. Ils clouent ici le cavalier. Attention parce qu'il y a le roi derrière. Donc le roi se décale en E2. La tour vient en H2, crée un nouveau clouage ici. Le fou vient en G2. Pour l'instant, le fou de cases blanches n'est pas à la fête. Donc c'est difficile pour les blancs de valoriser leur atout. Les noirs jouent à 6. s'ils continuent à se consolider sur cases blanches, on aurait pu s'intéresser à cavalier F3. Cavalier F3, c'était pas mal parce que le cavalier 5 est très bien placé. Avec cavalier F3, on attaque le cavalier et la tour. Donc ça forcerait les échanges ici en F3. Et comme les blancs ont une pièce de plus, ils peuvent s'intéresser aux échanges de pièces qui vont simplifier la position parce que plus les pièces s'échangent, il restera toujours une pièce de plus pour Goukèche. Mais Goukèche préfère jouer B3. Il va retirer son pion de la diagonale de la cible du fou G7. Les noirs jouent tour D7. Ils jouent maintenant tour C1. Les noirs jouent Roi E7. Ils jouent tour Cd1. Ils proposent ici un vis-à-vis des deux tours. Roi E8. On voit que les noirs continuent à mettre leurs pieds sur case blanche. Ils remettent le roi sur case blanche. Fou G3 attaque le cavalier et la tour qui recule en H5. Cavalier F3. Cavalier prend. Et ici on peut reprendre du roi ou du fou. On pourrait s'attendre à une reprise du fou pour attaquer la tour mais la tour pourrait chercher à prendre au pion en G5. En réalité Goukèche va prendre du roi parce que pour son fou il réserve une surprise. Pour l'instant il est masqué son fou de case blanche. Depuis tout à l'heure je vous en parle mais il est masqué on ne voit pas bien ce qu'il va faire. Mais regardons la suite. Fou D4 attaque la tour G1 qui vient en H5. Tour prend G5 et ça y est. Ça y est. Le fou de case blanche va s'illustrer. Comment il va s'illustrer au combat ? Par fou H3. On attaque la tour et on veut déstabiliser la tour de la protection du fou D4. Si la tour vient en D6 à s'attraper par le fou en D5 à s'attraper par le pion si elle vient en D8 il va y avoir fou H4 avec une enfilade des deux tours noires et puis la tour ne peut pas aller en E7 parce que ça perdrait le fou. Donc fou H3 ici il faut comprendre que Ding Liren n'a plus qu'une poignée de secondes il va jouer F5 il va entraver ce fou fou F4 attaque la tour qui vient en H5 ici Ding Liren tombe au temps il a 0 secondes ça y est il tombe au temps il perd la partie mais il est également complètement foutu dans la position parce que Goukèche il a un coup terrible ici et je vous invite à mettre la vidéo sur pause pour voir ce que vous joueriez avec les blancs ici comment triompher dans cette position tout de suite alors vous avez une idée et bien ça va commencer cette partie avec le fou de casse blanche en C2 le fou de casse blanche des noirs et ça va finir avec le fou de casse blanche des blancs ici il va y avoir fou prend F5 fou prend F5 terrible qu'est-ce que vous voulez et là on va mettre en relief toutes les grosses pièces noires qui se sont positionnées sur la casse blanche si le pion prend le fou on ramasse bien sûr la tour en H5 si les noirs veulent prendre d'abord la tour en H1 pour ne pas laisser traîner leur tour en H5 on va prendre la tour sur échec sur le roi le roi qui était donc resté sur casse blanche et après on peut prendre le fou sur échec mais le mieux c'est d'aller prendre la tour en H1 donc fou prend F5 échec et si les noirs ne prennent pas et qui par exemple essayent de reculer leur tour qui attaquait et défendre le fou donc il n'y a que la case D8 et bien maintenant on fait fou prend G6 fourchette au roi tour quelle histoire de fou voilà donc j'ai trouvé la partie très plaisante à regarder avec des menaces d'enfermement des recyclages il y a eu il y a eu vraiment du combat c'était très plaisant j'espère que ça vous a plu également vous pouvez me laisser des pouces des commentaires partagez la vidéo et puis on se retrouvera bientôt pour la suite de cet inventeur du championnat du monde je vous rappelle que c'est en 14 parties on en vient d'en faire 3 et les 2 joueurs ont gagné une partie chacun et un match de nul au revoir à tous et les 2 joueurs – Sous-titrage FR 2021